bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo business et spiritualité comment faire face à un sentiment de démotivation c'est le sujet de cette vidéo aujourd'hui bonjour mon polo comment tu vas et bien écoute mon cher Amaury très heureux de te retrouver pour la suite de ce beau programme donc je vais bien j'ai une bonne énergie excellent voilà je suis très content de d'avancer avec vous aussi sur ce beau programme et je suis très je suis ravi encore de de te retrouver aujourd'hui avec moi pour parler de ce sujet là qui est la démotivation c'était un sujet qui était assez important pour moi d'aborder puisque bon ben quand on se quand on s'engage dans l'entrepreneuriat clairement ça ça se passe pas comme ça c'est un peu les montagnes russes il y a des hauts et des bas des pertes de motivation où on est on se sent fort en énergie et puis des fois des moments un peu plus d'un des moments difficiles et justement j'aurais bien aimé savoir puisque moi j'ai vécu ces moments down et puis j'en vis régulièrement et je voulais savoir toi ce que tu conseilles pour les personnes qui nous regardent si elles se reconnaissent là-dedans et que elles aussi dans l'entrepreneuriat ou même dans leur vie de tous les jours elles ressentent des moments un peu down quels outils quels réflexes tu penses qu'on peut adopter face à une situation de moment un petit peu difficile alors que ce soit pour soi ou pour des personnes qui sont autour de nous en fait parce que quand on est entrepreneur on est aussi face parfois des personnes qui nous entourent ou même dans notre propre famille alors la démotivation c'est quoi c'est d'abord une énergie qui descend c'est à dire que on a perdu l'objectif ou le sens ou parce que on avait quelque chose d'important qui devait se faire qui n'a pas fonctionné donc on peut être démotivé fatigué un peu aussi ressources peut être fatigué aussi on peut manquer d'énergie pour des raisons physiques de repos on peut donc je pense la première chose c'est bien prendre conscience de qu'est ce qui se passe en fait d'être à l'écoute de soi-même encore une fois et de se dire qu'est ce qui se passe là qu'est ce qui se passe est ce que qu'est ce qui fait que je perds le jus en fait donc d'écouter son son corps ses émotions absolument est ce que c'est un manque de de sommeil est ce que c'est un surcroît d'activité est ce que c'est une perte parce que j'attendais un truc auquel cas je suis un peu triste en fait parce que on devait avancer ensemble sur un projet puis finalement tu me lâches un petit peu au milieu du cours d'eau donc je me retrouve un peu dans un sentiment parfois un peu de colère aussi et comment on fait justement si c'est un peu flou et qu'il y a plusieurs choses qui nous arrivent dans notre vie on sait pas trop qu'est ce qui provoque ça parce que finalement là on parle de l'entrepreneuriat mais ça peut être aussi une accumulation d'autres choses on sait absolument pas trop comment c'est pour ça que le ressenti va être intéressant et pour le compléter écoutez le ressenti c'est qu'est ce qui pourrait se produire que je pourrais continuer à faire pour être encore plus bas en d'occurrence c'est si je continue à ne pas dormir et si je continue à pas m'occuper de moi et si je continue à me plaindre et si je continue etc qu'est ce que je repère dans mon fonctionnement qui participe à cette chute donc tu veux dire se projeter si on continue à avoir ce comportement cette émotion même pas se projeter c'est c'est prendre conscience qu'est ce que je suis en train en quoi je participe en fait à la chute de cette énergie ok parce que très souvent on l'attribue au monde environnant mais en fait la réalité c'est que on fait quelque chose pour perdre cette énergie donc prendre la responsabilité de ça oui quand je dis responsabilité c'est zéro culpabilité mais c'est vraiment d'être à l'écoute de ce qui se passe et de se dire quel est le comportement qui entraîne cette chute là est-ce que c'est quelque chose que je me raconte est-ce que c'est quelque chose que je fais et dont je sens que c'est pas bon pour moi par exemple ne pas dormir suffisamment ça va un temps mais au bout d'un moment il faut vraiment corriger ça donc voilà moi je dirais que la première chose c'est écouter ce qui se passe et m'interroger sur si je voulais que ça se passe encore plus qu'est-ce qu'il faudrait que je continue à faire en fait en gros et du coup à partir de là prendre des responsabilités encore une fois c'est de se dire qu'est-ce qu'il faut que je change du coup et si je ne change pas où est-ce que je vais et en général est-ce qu'il y a des choses qui reviennent souvent des comportements justement qu'on fait inconsciemment consciemment qu'il faut changer est-ce que toi par exemple tu peux nous parler de ton expérience par rapport à ça je pense souvent de comment tu vas comme un lundi donc ça montre une chose c'est qu'en fait on est dans des habitudes et c'est intéressant de repérer qu'on a des cycles comme ça alors moi c'est moins vrai aujourd'hui mais j'ai souvenir d'une époque où j'avais souvent des petits coups de déprime en fait parce que j'avais souvent l'impression que c'était dur, c'était compliqué parce que ça ne se passait pas toujours comme j'aurais voulu j'étais souvent en insécurité pour des tas de raisons économiques je me disais toujours est-ce que je vais arriver ce mois-ci en fait à financer mon développement donc c'est aussi les mots que tu as vis-à-vis de toi-même en fait c'est les histoires qu'on se raconte aussi les histoires qu'on se raconte c'est pour ça que je suis attentif au fait de ressentir ce qui se passe et puis de me dire waouh comment j'entretiens ça en fait qu'est-ce que je pourrais faire plus si je voulais descendre encore plus parce qu'avec nos mots on entretient aussi ça en fait alors il y a trois configurations en fait qui va faire qu'on entretient c'est le rapport qu'on a au monde qu'est-ce que je suis en train de regarder plus où est-ce que je mets le plus mon focus est-ce que je suis orienté sur les problèmes ou sur des choses qui me portent ou des choses qui me sont compliquées la deuxième chose c'est mon attitude physique parce que ça aussi ça a de l'impact comment je me traîne en fait est-ce que je continue à voilà ou est-ce que au contraire je me redresse un peu j'inspire je souris je commence à changer mon état interne et puis après le plus important c'est les habitudes de penser et c'est là que ça vaut le coup de se dire quel est le vocabulaire que j'utilise où est-ce que je mets l'orientation de ma pensée problème solution à quoi je me relis là en permanence alors ça je trouve ça super intéressant je me souviens d'un témoignage aussi que tu nous avais donné à un des séminaires qu'on avait fait ensemble et tu avais dit qu'il y avait quelqu'un qui t'avait contacté qui avait dit que voilà je viens de perdre mon emploi je me suis séparé etc et toi la première chose que tu avais conseillé c'est dire ok on va potentiellement bosser ensemble et tu vas me lister 350 choses positives la personne t'a dit oui mais attends Polo je crois que tu n'as pas compris là je te dis que je ne vais pas bien et du coup est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu lui as suggéré de faire ça alors en l'occurrence bon j'ai eu plusieurs fois ce cas mais là il s'agit d'une femme effectivement qui n'allait pas bien qui m'appelle qui m'a dit monsieur Pironet voilà on m'a parlé de vous il paraît que vous pourriez m'aider alors je dis oui et puis je sens qu'il y a là pour le coup une perte d'énergie qui est liée à un problème un peu de déprime enfin il y a quelque chose d'un peu bluesy là derrière et c'est vrai que la proposition a été de lui dire écoutez je vous propose de prendre moi je veux bien vous recevoir avoir un échange avec vous mais je vous propose un exercice avant ça si vous le faites vous me rappelez d'ici une semaine et puis on envisage éventuellement de se parler plus éventuellement de se voir on me dit ok alors c'est quoi l'exercice alors je lui dis bah voilà c'est très simple vous prenez un petit carnet que vous allez garder avec vous un stylo et vous allez lister 350 choses dans les 7 jours qui viennent que vous ne voulez pas changer parce que finalement c'est bon pour vous et là j'ai un temps de silence au téléphone elle me dit mais on s'est mal compris en fait il n'y a rien qui va dans ma vie je dis quand on me dit qu'il n'y a rien qui va bah oui ça ne va pas ma fille ça ne va pas mon boulot ça ne va pas d'ailleurs je l'ai perdu je ne travaille plus ma santé ça commence à partir de travers et je vois bien qu'elle est énormément focalisée sur tout ce qui ne va pas je dis mais est-ce qu'il y a une chose qui va très franchement je ne vois pas je dis ok alors je vais vous aider mais sachez une chose c'est qu'il est vraiment temps que vous fassiez ça donc je la regarde enfin je la regarde je suis au téléphone et je lui dis est-ce que vous avez de l'eau chaude chez vous j'ai un temps de silence et puis il me répond oui oui bien sûr j'espère que vous aussi d'ailleurs je dis oui dans votre cas est-ce que vous voulez qu'on vous le retire elle me dit bah non et ça aussi il faut que je l'écrive me dit-elle on oublie les choses simples en fait ben voilà je dis non seulement vous allez l'écrire mais il y a d'autres choses probablement que vous avez que vous aimeriez pas que je et là d'un coup j'entends un silence elle me dit oui mais ça c'est normal ah ben parlons-en c'est normal parce que vous savez combien de personnes sur la planète n'accèdent même pas à l'eau vous avez de l'eau chaude ce que je veux vous dire c'est que si je vous propose cet exercice c'est vraiment parce que vous avez besoin de réorienter votre attention de remettre en conscience en fait des choses qui sont si simples remettre le focus sur des choses le jour où vous aurez la capacité au moment je vous le demande c'est une bonne chose si vous voulez le tester me sortir comme ça immédiatement 25 choses que vous appréciez vraiment alors là vous pourrez dire qu'effectivement vous êtes dans un mindset qui est en mesure pas seulement de voir que ce qui est positif d'ailleurs il y a plein de choses qui vont pas et que vous allez pouvoir regérer mais de remettre de l'attention sur ce qui va bien c'est absolument essentiel donc entraînez-vous une bonne façon de le faire d'ailleurs c'est quand vous êtes dans un environnement qui n'est pas forcément très favorable je suis en train d'attendre dans le métro c'est pas forcément très favorable je suis en train de faire la queue dans un grand magasin je suis dans ma voiture un lundi matin les gens enfin c'est bouché il fait pas très beau enfin je commence à lister peut-être trucs qui vont pas et là de me dire waouh qu'est-ce qui est dans mon environnement c'est intéressant d'aller vers des petits détails quelles sont ces petites choses qui ont l'air de rien autour de moi mais que j'apprécie vraiment ici et maintenant on a des réflexes mentaux qui peuvent faire toute la différence voilà donc ça c'est pour changer ma relation au monde après la deuxième c'est d'apprendre à redresser son corps parce que quand on va pas bien on descend sans même s'en rendre compte et le corps c'est d'aller courir en déprimant tu vas voir c'est compliqué voilà exactement déjà se mettre en mouvement d'aller courir même si on va pas bien le fait de mettre de la musique de courir d'aller dans la nature tout ça juste ça ça peut faire une grosse différence et donc du coup c'est comme ça qu'après on va remonter pour le coup mais il y a des basiques qui sont dans l'ici et maintenant et puis ces pensées un peu plus positives après je pense que la deuxième chose c'est que si on va pas bien dans sa vie c'est absolument essentiel de repasser par le corps d'abord donc aller se faire masser si on en a besoin faire du sport tu le disais de partager aussi avec d'autres de se remettre en lien positif ça peut être à travers le sport à travers des activités mais recréer du lien social qui soit stimulant c'est absolument essentiel c'est vrai que c'est une très bonne remarque parce que d'une manière générale quand on est dans ces moments d'un impôt on a tendance un peu à se recentrer sur soi mais à s'isoler à s'isoler donc c'est malheureusement la dernière chose à faire mais intuitivement c'est ce qu'on aura tendance à faire donc il faut absolument inverser la machine le plus rapidement possible ça peut être ok de se retrouver seul à un moment donné oui tant que ça fait vraiment du bien mais à partir du moment où ça me désocialise ça me désocialise c'est quand je me rends compte que je préfère rester seul que sortir qu'aller voir mes amis que faire ce que habituellement j'aime faire ça c'est une alerte oui c'est une alerte à partir du moment où je préfère rester dans ma télé alors que je voilà je me désocialise pour me et qu'au fond je m'isole là c'est important d'être attentif à ce qui est en train de se passer parce que ce sont des habitudes qui vont vous desservir très très vite en fait ok donc dans le business cette notion là est très très importante surtout nous entrepreneurs ou chefs d'entreprise qui qui sommes seuls dans nos décisions et tout ça encore une fois le fait de s'entourer de remonter son énergie c'est de l'entraînement aussi c'est un muscle à travailler comme dirait mon ami oui complètement super je te remercie Paulo si tu avais un dernier message ou une chose vraiment à retenir de ce que tu as dit ça serait quoi l'énergie l'énergie reconnecter à cette énergie l'énergie ça fait tout super je te remercie mon Paulo merci à vous d'avoir regardé cette vidéo j'espère que vous avez appris plein de choses et que vous avez apprécié cette vidéo donc n'hésitez pas à la liker à la partager et puis à vous abonner à la chaîne et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo business et spiritualité avec mon ami Paul Pironnet à bientôt ciao ciao merci à vous ciao